Pour nous autres français, la grosse nouveauté de Francfort s'appelle Peugeot 106. Grosse façon de parler car la petite nouvelle de Sochaux ne mesure que 3,56 m de long. La 205 hérite donc d'une petite soeur qui dès le départ est commercialisée en 8 versions différentes composées à partir de 4 motorisations essence. Les mêmes que sur la Citroën AX avec des puissances s'échelonnant de 45 à 100 chevaux. Comme les moteurs, les finitions sont au nombre de 4 XN, XR, XT et XSI. Pas facile à prononcer, surtout pour les Auvergnats, mais ce qui compte pour la 106 de Francfort, c'est d'avoir du goût. Donjon de la nouvelle gamme 106, la XSI. C'est elle qui occupe le créneau dite des petites sportives. Un traitement qui lui va d'ailleurs à ravir, puisqu'ici les boucliers et autres spoilers lui donnent une touche agressive du meilleur goût. Les jantes de 14 pouces sont en aluminium, les optiques longues portées et les glaces teintés contribuent elles aussi à l'élégance d'ensemble. L'habitacle ne dénote pas pratiquement aussi vaste qu'une 205 et surtout mieux finie. L'équipement est juste dans la moyenne, un bon point pour la radio intégrée et la sans option comme la fermeture centralisée et les glaces électriques. Pour sa croisade, Peugeot a doté la 106 XSI d'un cœur de lion. 4 cylindres, 1360 cm3, injection monotronique et 100 chevaux à 6800 tours. Premières qualités indiscutables de la Peugeot 106, son encombrement réduit et sa maniabilité hors pair qui en font un engin citadin par excellence. Un goût prononcé pour la ville qui, c'est une surprise avec la XSI, se double d'une étonnante aptitude au voyage. Certes, on est encore loin des berlines allemandes, mais la 106 XSI est confortable et relativement silencieuse, surtout quand le rythme s'accélère. La voiture n'est pas à proprement parler une flèche, mais la vitesse de pointe avoisine grâce à l'aérodynamique avantageuse, les 190 km heure. Bien sûr, on aurait aimé un moteur avec un peu plus de caractère, mais le comportement compense largement le manque relatif de punch de cette mécanique. Qu'importe tous les petits défauts qu'on puisse trouver à la Peugeot 106, nous, nous l'avons bien aimé. Dommage simplement qu'à 85 000 francs, elle soit si chère. Mais que voulez-vous, on ne peut pas toujours tout avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada